Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous nous retrouvons pour la FAQ comme promis pour les 3000 abonnés, ce qui est un truc de malade, en parlant de malade, je le suis un peu également, donc si ma voix flanche à certains moments dites vous que c'est normal, donc dans cette vidéo je vais répondre aux questions que vous m'avez laissé sur l'avant dernière vidéo, j'ai essayé de prendre un maximum de questions avec un minimum de pertinence, et après j'ai dû les trier pour ensuite choisir l'ordre, bref ça m'a fait très plaisir de voir beaucoup de gens participer et spécialement des gens qui sont là depuis un petit moment sur la chaîne, et dont j'ai retenu les pseudos, pas besoin de citer, de toute façon ils se reconnaitront, bon d'accord, lançons enfin l'intro ! 1ère question qui nous vient de la drôleuse, quel est le premier anime que tu as vu ou le premier manga que tu as lu ? Niveau des animés, le premier que j'ai regardé c'était les chevaliers du zodiaque, que j'avais vu à l'âge de 7 ans je crois, mais je ne comprenais rien à rien, le délire entre les pouvoirs, les constellations, je savais juste que athéna était assez bonne pour l'époque, mais après je ne l'ai plus jamais revu, donc j'ai sûrement regardé 2 ou 3 épisodes, mais c'est parce que c'était la période où tu regardais un truc passé à la télé, et dès que tu loupes ne serait-ce qu'un épisode, t'es complètement paumé par la suite, mais le premier anime que j'ai sérieusement regardé, c'est à dire en toute conscience, j'étais petit également, 10 ans je crois, c'était Goldorak, je pourrais même vous rechanter l'openling, et en terme de manga, c'est Albator, le pirate de l'espace, mais honnêtement je me souviens plus de rien de cette oeuvre. Deuxième question, as-tu d'autres passions dans la vie ? Oui, notamment le sport, je vais assez souvent à la salle, et si ce n'est pas le cas, je fais le sport chez moi avec mon matos. Et également le dessin, mais ça si vous ne le saviez pas, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas abonné à mon compte Twitter ou Instagram, où je poste régulièrement mes dessins, et aussi le jeu vidéo, alors je préviens direct, je ne joue pas à Fortnite, mais je joue à toutes sortes d'autres jeux, que ce soit sur PS4 ou Xbox. Troisième question, des animés que tu détestes et que tu adores ? Alors un qui m'a particulièrement énervé récemment, c'est Harry Fureta, qui partait de base pour être une aventure intrépide avec un héros au cœur brisé à cause de la trahison subie, mais au final, on se retrouve avec un harem fantastique, où les personnages sont fades, et où le héros n'a aucune caractéristique qui le différencie d'un autre héros de shonen, mais je ne vais pas tout dire ici, je réserve ça pour une autre vidéo. Y'a aussi kiss him not me, qui est vraiment dégueulasse et sûrement d'autres que j'ai pas en tête. Et ceux que j'adore, subjectivement qui m'ont fait kiffer, Elsing Ultimate dont la bad attitude des graphismes et des persos sont à couper le souffle, à regarder si vous avez du temps libre. Après y'a Maggie dont l'univers entier m'aura fait rêver en me divertissant en même temps, aussi full metal alchimiste qui est… qui est waouh ! Quatrième question, quel est ton personnage préféré tout anime confondu ? Clairement Simbad de Maggie, hyper fort, hyper charismatique, sûr de lui, je l'adore en tout point ! Et peut-être aussi Mob de Mob Psycho Sang, qui a un développement de personnalité très intéressant, en plus d'être assez stylé quand il s'énerve ! Et Walter de Elsing Ultimate 5ème question, comptes-tu enfin fixer une intro, et comptes-tu un jour venir à la Paris Manga, malgré la distance ? Alors oui, pour l'intro, j'en ai 3, et les 3 je les trouve bien, donc je mets les 3, genre chaque vidéo je renouvelle, parce qu'on ne fait pas de gâchis ici ! Et pour Paris Manga, oui, peut-être même cette année si je peux ! 6ème question, quels sont tes objectifs sur Youtube ? Sûrement atteindre les 10 000 abonnés, en termes de chiffres, mais juste en ce qui concerne Youtube et ce que je fais, c'est tout d'abord de continuer à faire ce que je fais, apprécier toujours de le faire, et enfin, continuer d'essayer de vous impressionner, mais de m'impressionner également avec du contenu peut-être plus original, des intros par-ci, des nouvelles transitions par-là, enfin bref, essayez par tous les moyens de faire à ce que cela ne devienne jamais redondant, ni pour vous, ni pour moi, et je pense que c'est le plus important, après c'est ce que je pense, allez demander à un vrai Youtubeur ! 7ème question, quel est le manga ou l'animé qui t'as le plus marqué ? Alors niveau humour, Saiki Kusuo, qui quand je l'ai regardé, j'ai prouvé une grande joie et amusement à chaque épisode, en même temps d'être à fond dans le délire ! Ensuite Jojo, qui est littéralement trop bien, j'ai pas d'autre mot, regardez-le ! 8ème question, collectionnes-tu les figurines d'animé ? Alors oui, mais vraiment très peu, je me limite à 1 ou 2 figurines, je vous mettrais peut-être une photo de ma chambre ! 9ème question de Funky Manga, comptes-tu faire des partenariats avec d'autres personnes qui parlent de manga, donc j'imagine des Youtubeurs ? Alors oui, pourquoi pas, mais se faire des contacts dans le domaine de Youtube, est franchement difficile, je vais pas vous mentir ! Tu arrives dans un domaine, où ils sont déjà tous groupés, et se connaissent déjà presque tous entre eux, et surtout parce qu'il est difficile de différencier un collègue d'un crevard ! Je vais parler à un Youtubeur plus connu que moi, je vais avoir l'air d'un crevard qui veut des abonnés, donc c'est une sorte de cercle vicieux ! Surtout que je ne suis pas très sociable sur internet, pour ne pas arranger les choses ! Mais si l'occasion de se présenter, oui je voudrais bien ! 10ème question, peux-tu nous faire un classement objectif de tes animés préférés ? Alors 1er Erased, 2ème Shinsekaiori, et 3ème Full Metal Alchimiste ou Code Geass, j'ai du mal à les séparer ! Et 11ème question, quel est ton film d'animé préféré ? Sûrement, A Silent Voice, qui était franchement très bien à mener, une intrigue pertinente, des personnages intéressants et une histoire qui n'est pas rush, donc en gros c'est assez propre pour mériter d'être regardé ! Dernière question de Charlie, est-ce que tu penses faire une rencontre abonné un jour, et as-tu déjà imaginé une histoire en créant tout de A à Z ? Ouais une rencontre abonné pourrait être vraiment pas mal, mais c'est vrai qu'on en est un peu loin pour l'instant, et pour ce qui est de l'histoire, je peux pas en dire grand chose, mais j'ai en effet commencé quelque chose qui devrait être annoncé sur la chaîne dans longtemps, si le projet se concrétise, c'est pour ça que je vous tisse pas trop avec ! Sur ce, je vous remercie pour votre participation à tous, désolé pour ce qu'ils ne sont pas passés, je vous remercie une fois de plus de regarder mes vidéos et de me soutenir, ça fait vraiment plaisir, et sachez que je prends compte de tout, donc mille merci, en espérant pouvoir vous divertir encore et encore ! Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye !